Dieu intrépide de la guerre et de la chasse dans la mythologie sumérienne, Ninurta était connu pour sa force écrasante et ses compétences inégalées sur le champ de bataille. Il menait des armées divines contre des créatures monstrueuses et des ennemis puissants, remportant victoire sur victoire. Chaque conquête lui hissait plus haut dans le panthéon des dieux, suscitant l'admiration et le respect des célestes et des mortels. Son nom était synonyme de bravoure et de puissance, et les récits de ses exploits étaient racontés dans tout le royaume, inspirant les guerriers et remplissant des fois le cœur de ses ennemis. Cependant, l'orgueil de Ninurta grandit à chaque conquête. Il se voyait invincible, un être au-dessus de tout, inaccessible et insensible à l'échec. Son humilité s'efface peu à peu devant sa confiance en soi et son orgueil grandissant. Ninurta commença à ignorer les conseils des autres dieux, estimant que personne ne pouvait lui apprendre quoi que ce soit de nouveau. Un cœur autrefois dévoué à la protection et à la justice, commença à s'endurcir, endurci par l'orgueil et le sentiment d'invulnérabilité. L'arrogance croissante de Ninurta ne passa pas complètement inaperçu aux yeux des autres dieux. Ils s'inquiétèrent de voir celui qui avait été un noble guerrier se transformer en un être dominé par la vanité. Les dieux les plus anciens, qui connaissaient bien les pièges de l'orgueil, murmuraient entre eux qu'il fallait intervenir. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux, était particulièrement inquiet. Il perçut clairement les dangers que l'arrogance de Ninurta représentait non seulement pour lui-même, mais aussi pour le cosmos. Enki comprit qu'il fallait enseigner le sang, mais il savait aussi que la force brute ne suffirait pas à cette fin. Il avait besoin d'un plan qui s'appuyait sur l'esprit et la sagesse. Pour ce faire, il avait besoin d'une création unique, capable de capter l'attention et le corps du dieu de la guerre, l'amenant à un état d'impuissance qui le forcerait à réfléchir à son comportement. Ayant son plan en tête, Enki se mit au travail. Grâce à ses vastes connaissances et à son pouvoir créatif, il façonna une créature unique en son genre. Enki conçut une tortue géante, dotée d'une carapace impénétrable et d'une force suffisante pour retenir Ninurta. La tortue était la manifestation parfaite de la sagesse d'Enki, lente mais résistante, symbole de la patience et de l'humilité que Ninurta avait oubliée. Il contempla sa création avec délectation, sachant que cette tortue serait la clé de la leçon que Ninurta devait apprendre. C'était une créature qui, bien que simple et peut-être même sans prétention en apparence, avait un pouvoir caché que Ninurta sous-estimerait. Une fois la tortue prête, Enki décida de mettre son plan à exécution. Il envoya un message à Ninurta, le convoquant à une réunion sous le prétexte d'aborder un problème critique. Ninurta se rendit à l'endroit convenu, impatient de montrer une fois de plus sa suprématie. Mais un piège l'attendait. Il fut pris en embuscade par la tortue géante, qui, grâce à sa carapace dotée de pouvoirs magiques conférés par Enki, réussit à piéger le dieu arrogant. Ninurta lutta de toutes ses forces, utilisant son pouvoir de dieu de la guerre pour tenter de se libérer. Mais la carapace de la tortue, imprégnée de la magie d'Enki, était incassable. Ses mouvements ne firent que resserrer l'étreinte. Il grogna de frustration, son orgueil et sa fierté s'étant transformés en désespoir. Tandis que Ninurta se battait en vain, Enki observait silencieusement. Il savait que la force brute ne suffirait pas pour se sortir de cette situation. Ninurta devait utiliser son intelligence et sa sagesse, qualité qu'il avait négligée lors de son ascension. Désormais immobilisé et n'ayant d'autre choix que d'affronter sa propre vulnérabilité, Ninurta s'engagea dans un voyage de découverte de soi et de transformation. La leçon d'Enki avait commencé, et le destin de Ninurta dépendait de sa capacité à apprendre et à grandir à partir de cette expérience. Il commença à réfléchir à ses récentes actions, à son orgueil grandissant et à la façon dont il avait ignoré les conseils des autres dieux. Il se souvint des vertus d'humilité et de sagesse qu'il avait autrefois appréciées, mais qui avaient été éclipsées par sa vanité. La lucidité lui apporta une clarté douloureuse, révélant à quel point son comportement s'était éloigné des valeurs qui avaient fait de lui non seulement un guerrier, mais aussi un chef respecté. Après une période qui lui parut une éternité, Enki constata que la transformation intérieure de Ninurta était achevée. Utilisant la magie qui reliait la tortue à lui, Enki vit le moment où Ninurta accepta la vérité sur sa propre vulnérabilité et la nécessité de faire preuve d'humilité. Satisfait de ce changement, il décida de libérer le dieu de la guerre. L'expérience marqua l'esprit du dieu et Enki sut que la leçon avait été bien apprise. Désormais libéré de sa carapace de tortue, Ninurta était visiblement changé. L'arrogance qui avait régi ses actions avait été remplacée par une attitude humble et sage. Il s'approcha d'Enki et, pour la première fois depuis longtemps, s'inclina en signe de respect et de gratitude. Enki sourit, heureux de la réussite de son plan. Il lui dit que la véritable force ne résidait pas seulement dans la puissance brute, mais aussi dans la sagesse et dans l'humilité. Un chef doit être plus qu'un guerrier, il doit incarner toutes les vertus. À partir de ce jour, Ninurta dirigea le pays non seulement avec force, mais aussi avec un nouveau sens de la justice et de la sagesse. Son humilité fut récompensée par le respect des autres dieux et des mortels, ce qui fit de lui un souverain encore plus puissant et admiré. La leçon d'Enki n'a pas seulement sauvé Ninurta de son orgueil, elle a aussi renforcé l'harmonie et l'équilibre entre les dieux, assurant à tous un avenir de paix et de sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada